Je pense que l'une comme l'autre, on avait vraiment basé les objectifs de notre saison sur des objectifs individuels, moi principalement sur les indives et sur les sprints d'indives aussi et du coup quand l'opportunité s'est proposée de courir sur les championnats toutes les deux, on a vraiment toutes les deux pris ça comme un bonus, un plus. Axel et Millie, avant la petite descente vous aviez une cinquante d'avance, une cinquante d'avance, allez. Avant la saison je ne pensais pas être capable de ça, enfin de courir avec Axel, je pensais pas avoir forcément de niveau et... Ouais je pense que ça a été, enfin en tout cas pour moi ça a été une évidence dès les premiers résultats d'Emily Je ne suis pas sûre que j'aurais forcément couru si elle n'avait pas eu ce niveau là et en fait ça a été une évidence pour tout le monde ça a peut-être été pour Emily que ça a été le plus long à ce que ce soit une évidence parce que ouais c'était un peu dur de réaliser et bien sûr qu'elle était à ce niveau là et... on reste bien ensemble. L'été c'était mon objectif de la saison après avec l'incertitude de savoir quel allait être le coéquipier et voilà dès le début de saison ça s'est fait avec Matt on a commencé à en parler et puis on a préparé ça donc l'attente était l'objectif de la saison et au fur et à mesure de notre forme, moi je rêvais d'un podium et après nos deux victoires d'étape à la pierre, je rêvais d'une gagne quoi. C'est des courses qui me conviennent mieux par rapport aux qualités que j'avais pu acquérir ces dernières années c'était plus facile aussi pour moi de revenir sur une course longue comme ça que sur des Coupes du Monde donc pour moi c'était déjà une première étape et c'était forcément cet objectif là après il fallait déjà que je me re-sélectionne il fallait déjà que vu que c'était un champion du monde il fallait que je me re-sélectionne il fallait que les coachs me sélectionnent et il fallait trouver donc il y avait beaucoup au début d'étapes à franchir et puis au final dès les Coupes du Monde le mois de janvier on a discuté avec Sam et puis c'est assez vite neuf et naturellement qu'on se mette ensemble. Qui c'est le troisième Pierre-Yves ? Allez gars ! Je pense que pour qu'une équipe soit cohérente et soudée, il faut qu'elle s'entende aussi bien en dehors de la course que du rang et qu'elle communique aussi vachement sur ce qu'elle veut mettre en place dans la course et je pense qu'on a été assez, dans cette optique là, on a été assez bonne moi j'ai tout de suite été transparente avec Axel sur comment je ressentais ce championnat, mes craintes, mes doutes et elle a été hyper compréhensible là-dessus. Moi je pense que quand on met deux athlètes super forts ensemble, ça peut faire un super résultat quoi que soit à l'entente entre les deux parce qu'un athlète super fort il sait courir et il sait mettre de côté ses sentiments pour faire un super résultat mais du coup il y a tout le côté émotionnel qui est mis de côté et pour que ça puisse durer et pour que ça puisse recommencer et puis pour que ce soit pas que le résultat mais aussi un vrai bonheur, c'est quand même vraiment une fois le mieux de courir avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Là c'est un peu l'exemple où pour une fois c'est pas tant les performances à date en sachant que Matt il faisait un peu son retour aussi même si forcément ça joue, il y a l'entente, il y a la motivation de chacun, il y a le fait que c'était l'objectif de chacun, enfin tous les deux aussi quoi. Je pense déjà que le fait que ça soit l'objectif commun, enfin que individuellement ça soit un objectif, après forcément ça motive encore plus et puis après bon bah c'est sûr que là ça s'est fait que sur le papier Thibault voulait pas forcément courir aussi donc bah en fait le quatrième c'était moi qui arrivais, au niveau des résultats en tout cas après voilà moi je savais que les résultats sur les individuels de Coupe du Monde elles reflétaient pas le niveau que j'aurais sur une grande course non plus, donc voilà puis avec ça on se connaît aussi pour avoir fait de la montagne ensemble donc on sait comment on fonctionne et lui comme moi on a des qualités pour ces courses là donc on savait que c'était, que ça allait faire une belle équipe. On avait une super stratégie, c'est je donne les ordres et moi j'obéis, voilà. C'est vrai qu'on avait jamais parlé des craintes des nuits, elle avait surtout notamment peur de ne pas tenir la distance ou de ne pas encaisser les jours parce que c'était quelque chose d'un peu négatif. Arrangez-vous entre vous mais je veux pas te donner à boire. Allez, c'est pas un souci, ravitaillez-vous entre vous, pas de problème. Voilà, l'idée c'était quand même d'arriver à tirer profit de mon expérience et on a tenu en compte des craintes des nuits, à ne pas partir trop vite, à vraiment se caler sur son rythme et ensuite moi j'ai quand même voulu qu'on fasse le trou dès le premier jour, c'est quand même bien plus confortable de prendre le départ le deuxième jour avec 9 minutes d'avance qu'avec 30 secondes et donc le premier jour on a vraiment essayé de faire la meilleure course possible et les jours d'après ça a été géré en faisant aucune faute technique, en restant bien placé et l'écart se creusait petit à petit. J'avais peur que ça allait être compliqué et au final, comme j'ai répété là, je trouve que Axelle a été super compréhensive, elle a pris soin de moi on va dire, enfin quand on dit qu'elle me donnait les ordres je respectais, c'est vrai que ça me permettait aussi de ne pas avoir des choses en plus à penser, de juste penser à mon état de forme, à mon rythme et avancer comme ça, enfin au niveau de la nutrition elle me disait un peu quand il fallait que je m'alimente, que je bois, enfin c'est vrai que du coup c'était beaucoup plus facile à ce niveau là et en fait du coup c'est très bien passé ces trois jours. On est assez fiers d'avoir vraiment réussi à prendre en compte toutes les deux, nos attentes, nos qualités, nos capacités, pour que vraiment on tire vers l'eau toute l'équipe et ça ça a vraiment été super chouette. Ouais c'est vraiment ce qui était beau dans notre équipe, je pense c'est aussi cette complicité sans faire de plan à l'avance, sans se parler de stratégie, sans parler pendant la course, tout se faisait au feeling et moi j'ai vraiment apprécié ça. Après c'est sûr que Matt il a une expérience et un palmarès de fou et il m'a énormément apporté. Voilà, mais ouais c'était la beauté du truc où on se parlait pas plus que ça sur la stratégie et ça... On s'en se parlait, on savait... On savait ce qu'il fallait faire. Moi clairement c'était forcément beaucoup d'émotions mais plus dans le partage et dans la... j'ai ressenti une transmission aussi. Après personnellement c'est une satisfaction parce que j'avais coché cet objectif là et c'était compliqué pour moi cet hiver parce que je remettais des dossards. Il y avait plein de choses qu'il fallait que je valide et ça en faisait partie et d'arriver clairement à un objectif et le réussir. En plus quand ça dépend pas que de toi, c'est encore plus beau. Ouais bah moi c'est sûr que ça fait longtemps que je tourne sur des bonnes performances mais jamais de choses aussi belles là-dessus. J'ai toujours aimé les courses par équipe et les courses longues et tes performants là-dedans. Et ouais je trouve ce qui est beau aussi c'est qu'on crée une équipe avec Matt, même si on se connaît super bien et tout, on a créé cette équipe dès les championnats de France. Et petit à petit on l'a fabriqué, on l'a fait évoluer pour aller chercher ce titre et bah moi j'ai encore un peu du mal à me rendre compte là entre vite rentrer au boulot, refaire les Coupes du Monde, reprendre 2-3 passes en Coupes du Monde sur des formats plus courts. Mais ouais c'est sûr que c'est, c'est sûrement si je devais choisir un titre à avoir c'est celui qui me tient le plus à cœur en tout cas. Et après voilà le sentiment d'accomplissement dans le partage et pour moi c'était vraiment presque comme un boulot de coach entre les championnats de France et ce jour là où il y a eu inconsciemment, moi je voulais faire passer des choses aussi et ça a marché là-dedans et là j'étais content. C'était un peu une course d'un jour sur une course à étapes. Ce qui est marrant c'est que d'habitude le matin quand on se lève on se demande oh t'as bien dormi machin, le dernier jour on s'est pas demandé si on avait bien dormi, on savait très bien que tous les deux on n'avait pas dormi de la nuit. On était stressé, on savait que voilà c'était le jour J, il fallait y aller quoi et je pense qu'on a vraiment bien fait. Il y a l'autre équipe française qui est partie très fort, on s'est mis dans le rouge mais non plus pas trop non plus. Matt a senti qu'il était un peu mieux et avec son expérience il a su qu'en mettre le joker pour prendre 20 ou 30 secondes supplémentaires. Et voilà ce qui a permis de mettre aussi en confiance pour la dernière descente où la veille j'avais craqué on va dire. mais ouais c'était magnifique de gagner avec ces trois jours un peu stressants quoi. 25 avant l'épaule. Allez gars allez ! Pour conclure ça vous a donné envie d'en faire une toutes les deux ? Oui ! Forcément ! Ouais carrément ! Je pense que la première chose qu'on s'est dit c'est qu'on avait juste trop hâte à la prochaine. Ensemble, si ça pouvait refaire des courses comme ça tous les jours, moi je signe ! Super ! Voilà ! Allez ! Allez on pense à bien se ravitailler ! On va être bien ensemble ! Belle course d'équipe ! Allez ! Super ! C'est sûr moi, moi je vois comme on a fini la pierre, j'ai dit à Matt, vivement l'année prochaine ! Gold Medalist ! New World Champions ! For the Long Distance Team ! La France Francia ! Médaille d'Axel Mollaret et Émilie Holop ! À la France Francienne ! Tant droit, tu viens ! Formez aux bataillons ! Marchant, marchant ! J'attends à nous ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501